Le Nouveau-Mexique ? Non, Paris où Jen Birkin visionne ses souvenirs de vacances. Je suis partie avec nous pour caresser des baleines en Nouveau-Mexique en janvier. On les a trouvées, on a trouvé un garçon avec un bateau pour aller près d'eux et puis il vient vers vous parce qu'il veut être caressé. C'est très étrange. Les bébés balèlent, ils viennent en dessous le bateau et ils sortent de l'autre côté comme ça et puis tu les caresses, tu vois leurs yeux en dessous l'eau. Et puis c'est une excitation de le fait qu'il vient vers vous, qu'il est attiré de contact humain. Lui, quand je l'ai trouvé sur la couverture de le magazine, je l'ai acheté deux fois, pour le mettre deux fois. Ça, quand tu vas mettre ton vaisselle dedans, tu as quand même une autre inspiration pour la journée, il me semble. Quelle beauté, mais quelle beauté. Regarde comme il est triste et joyeux, on ne sait même pas. Il vous veut, il vous veut quelque part. Tu te donnes cette grandiose idée que peut-être il a besoin de vous. Si le chat marmelade appartient à Lou, Betty, bouledogue anglais de 7 ans, est pour Jane l'enfant chéri, la compagne fidèle et la source quotidienne d'étonnement sans cesse renouvelée. Elle était un cadeau, un cadeau de Jacques. Doyon, pour mon anniversaire, il y a, il me semble, au moins 7 ans, est arrivé couvert, petites choses comme ça, trop de rides, trop de peau pour ça, pour ça, petite personne. Et puis, il donne gentillesse tellement extrême. Ça, ça, c'est tellement cool, c'est extravagant. Et là, c'est une douceur qu'on trouve nulle part ailleurs. Ça folle, l'érotique de sensualité extrême. Parce que, elle subit tant d'insultes, tu sais, les gens sont très racistes, parfois. Donc, elle a soit les compléments divines, tous les enfants, c'est tout drôle. Donc, ça, c'est des compléments toujours tout à fait drôles. Mais sinon, comment il va le cochon ? Est-ce qu'il a vu la porte ? Tu te dis, bon, son père était quand même champion du monde. De quoi ? Il te dit, non, non, non. Alors, tu te dis, ah, mince ! C'est vrai, son père était champion du monde. Il est mort d'une insolation à Metz. Il faut le faire, hein ? Alors, quand j'ai acheté le chat pour Lou, ma fille, Betty a fait une grossesse nerveuse. Et puis, j'ai vu dans le salon, elle faisait comme ça, avec sa patte, pour rendre la chose plus facile. Et puis, il y avait du... Et puis, je me suis dit, c'est vicieux, quand même, le chat qui tire sur les tétons, comme ça. Mais pas du tout, il y avait du lait. J'ai emmené au vétérinaire, et il m'a dit que c'était... C'était un peu classique. Souvent, comme ça, les animaux dénués de toute méchanceté, quand même, vraiment, elle se fait griffer par les chars. Elle ne peut pas imaginer un second que quelqu'un va être méchante avec elle. Elle, elle a fait de son mieux, elle a donné son lait. Alors maintenant, même quand il se bagarre, il la respecte. Les choses contre, parce qu'elle a des champignons. Donc, elle est très appréciée au théâtre, parce qu'elle a des champignons. Peut-être un peu attrapant pour les personnes très très jeunes. Tiens. Elle a du mal à manger, parce qu'elle n'a pas fait les palets en dessous. C'est un chien. J'ai emmené aux toilettes féminines l'autre jour, et les gens ont dit, pourquoi ? J'ai dit non, parce qu'il faut qu'elle fait pipi. Ils ont dit, mais elle arrive. J'ai dit oui, oui, on la tient sur le siège, et puis elle le fait parfaitement bien. Et les gens ont cru. C'est formidable. Elle est tellement fantasque comme créature, que bon, qu'elle va aux toilettes comme tout le monde, qu'elle s'assoit sur le siège, qu'elle s'essuie à la limite. C'est tout à fait normal. Ah, Betty ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'est bien ce que je pensais, Betty. Tu en as un de plus ou un de moins ? En tout cas, c'est drôle, on dirait un veston qu'on a attaché à travers, tu sais, qu'on fait avec un cardigan. Betty, tu es à travers. T'as un bouton de plus. Lou, Lola, Kate, Charlotte, Roman, mon petit-fils, tout le monde est embêté. Mais Lou, je pense vraiment que s'il avait eu une enfance sans chien, ça n'aurait pas la même chose. De ça, je suis sûre. Je veux dire, elle n'est même pas la mienne, elle est celle des enfants, elle est à tout le monde. Donc je voulais lui donner un chat pour avoir une chose à elle, parce que quand même, on ne peut pas devenir très, très proche à un poisson rouge. J'ai essayé, j'ai essayé de faire un contact amical derrière le vitre. Mais il y a une limite où on les oublie. On les oublie et puis hop, ils sont au bord de l'eau et puis on les a oubliés quelques jours. C'est vrai, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de contact, ça. Donc je trouvais ça vache de continuer avec les poissons rouges ou des tortues qui attrapent cette chose ou la carapace devient molle. J'ai essayé tout ça, des gens, des animaux, pour enfants non emmerdants, j'ai essayé et c'est... et c'est... et c'est... et c'est une grande tristesse. Ah, regarde ! Regarde, tu peux sortir ou non ? Allez ! Allez ! Allez ! J'ai eu un vieux mogui, un amour, un vieux chat de gouttière, que ça, je m'a ramené de l'SPA. 16 ans, je l'ai eu mollé. Et puis, il était en ineffectuitu d'après 16 ans. J'ai revenu chez le 21 ans, il dit, « Oh, mais votre chien infect ! » Je dis, « Mais je sais, je sais, il était couvert de groutes, etc. » Et puis, il a ouvert la bouche, je dis, « Mais le bouge ! Oh là, dans la bouche ! » « Mais ses dents sont pourries ! » J'ai mis son poisson devant lui, et puis, il faisait, « Pfff ! » Alors, je dis, « Mais pourquoi, pourquoi mon chat souce le poisson ? » « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il souce ? » J'ai ouvert la bouche, plus un ratiche. J'ai téléphoné, j'ai dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Je vous ai donné un chat plein de dents pourries, d'accord, mais enfin, il y avait des lents. » Et là, j'ai un chien, un chat, qui souce son poisson. Il s'est tombé avec la tartre. Donc, après ça, mon cher Manky est allé dans la nature, et puis, sans dents et avec son afte, et puis, à Saint-Médou-Coli, il est parti, après 16 ans. Et c'est Jacques qui était formidable, parce qu'il était ici, il l'a enterré. Après 16 ans, c'est vrai qu'il était le témoin de toute une vie, ce chat. De quand sais-je l'a trouvé à l'SPA, j'ai dit, « Trouve-moi bien, avec des défauts, je ne veux pas des parfaits, ça m'emmerde. » Il m'a trouvé un avec un oreille, qui a déjà vécu sa vie sur les toits de Paris, on l'imagine. Donc, c'était un chat avec un tel caractère et un tel nonchelon. S'il était, paraît-il, en train de lécher ses pattes sur le radiateur, rien n'assirait, il n'était pas à la porte en train de dire, « Prends-moi, prends-moi, comme les petits chats blancs qui étaient là, non ? » Il était une sorte d'aristocrate de la gouttière. « Dans la jungle de nos amours, c'est perdu. » Les animaux sauvages ont droit de citer dans la maison de Jen, et ils sont même sortis du tableau pour envahir les murs du jardin d'hiver, aidés par le talent de Lou et Jen. C'est ma fille, Kate, qui était en repérage pour un chat, parce que moi, j'étais en train de tourner. Elle a dit, « J'ai vu un chat à roue sur les quais. » Il avait un chat européen, vaguement danois, je pense, je ne sais pas. Enfin, je ne m'y attendais pas. C'est une sorte de luxe. Moi, je ne voulais pas un chien luxueux. Il a une sorte de, on dirait, un petit peu d'angora. Il est beaucoup trop somptueux, d'une certaine manière. Mais par contre, par caractère, il récupère, parce que c'est une sorte de voyou. Et je crois que grâce à ses longues poils, il peut attaquer mieux, parce que je crois qu'on ne l'entend pas venir. Je faisais la bouffe pour les animaux avant de partir au théâtre, et j'ai marché sur ce chat. Moi, déjà 57 kilos de moi, plus une paire de pompes en cuir, j'ai marché sur lui, crac ! Et puis, de surprise, j'ai sauté en arrière. Et crac, je l'ai eu une deuxième fois. Il était furieux, bien sûr, il est plein d'abus. Il est revenu dans les escaliers, jurant, comme moi j'aurais fait à sa place d'ailleurs. Et puis, j'ai pensé que je l'ai tué. J'ai appelé le théâtre, j'ai dit, « Loulou, s'il te plaît, est-ce que le chat est vivant ? » J'étais convaincue que j'ai marché sur son foie, que j'ai éclaté en rognon, je ne sais pas, moi. J'étais dans toute détresse, et puis, à 11h du soir, j'ai eu Françoise, qui m'a dit, « Non, mais non, pas du tout, il est en rouille. » Il était très... Là, tout d'un coup, petite chose en fourrure, je me suis dit, « Qu'est-ce que tu es devenu ? » Le foie éclaté. Ah. Voilà, il va se cocher dans mon sac. Ça, il est au-dessus de tout. Et puis, tu peux partir avec, sans le savoir. Regarde, il va dormir là, et puis, ça suffit que tu mettes ça dessus, je pars au-delà. L'os de sang dans la jungle de nos amours s'est perdue. Notre émotion s'est perdue.